Bonjour Karine ! Bonjour à toi Patricia ! Je suis très très heureuse de t'accueillir dans les entrevues de Patoun et puis je vois que tu es bien accompagnée là. Oui, j'ai ma belle Anouk avec moi, une belle bigule qu'on a depuis trois ans maintenant. Depuis trois ans, c'est pas mal ! Alors Karine, je suis allée sur ton site internet et qui est donc www.karinetrudel.com Et voici comment tu te présentes. Je suis une coach parentale, plutôt rebelle mais tellement attachante. Tu sais, il suffit de regarder ma photo pour le constater, non ? J'ai plutôt tendance à aborder les choses sur un angle différent afin de découvrir d'autres perspectives. Je suis quelqu'un d'authentique, curieux, franc et empathique. Je suis aussi et surtout une maman de deux garçons, née en 2005 et 2007. Ça va m'éviter de venir changer leur âge à tous les ans. Et je suis mariée avec papa Filou depuis 2003. Ouais, 2003, ça commence à être louable, non ? C'est pas mal, hein ? Karine, tu es un parent bienveillant, tu es une coach bienveillante, mais tu es aussi un maître d'animaux familiers bienveillant. Oui. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as de boules de poils ? Et éventuellement, si ce sont des chiens, des chats, et puis nous donner leur prénom, s'il te plaît. Absolument. En fait, on n'a qu'une seule boule de poils en ce moment qui s'appelle Anouk, donc on la voit ici, qui est un peu pataud aujourd'hui parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. Et puis, voilà, elle est dans sa semaine, elle aussi. Donc, on n'a qu'Anouk en ce moment en poils, mais on a aussi énormément d'animaux, que ce soit poisson, tortue, grenouille, on a eu des oiseaux. Donc, on est vraiment, je te dirais, des amoureux des animaux, de la nature. Donc, voilà. Karine, comment as-tu rencontré ton toutou ? En fait, tu sais, je vais t'avouer, c'est pas mon toutou à moi, c'est le toutou de mon fils né en 2007, pour faire référence. Comme ça, on ne changera pas son âge non plus dans ta vidéo, ma belle Patricia. C'est le chien de mon beau Émile, qui avait fait une demande d'avoir un animal bien allié. Donc, on a adopté Anouk. On a cherché beaucoup, en fait, on avait eu déjà un boxeur. Et puis, avec des enfants à la maison, on s'est dit, c'est un peu gros. Et puis, on a un chalet à la montagne. Donc, il fallait que ce soit un animal, un chien qui soit solide, mais aussi pas trop gros parce qu'on a besoin de le voyager régulièrement en voiture. Donc, on ne voulait pas avoir un gros danois à avoir à transporter tous les week-ends au chalet. Alors, on a choisi Anouk, qui est une Beagle. Et puis, elle est vraiment formidable parce que, c'est pas, contrairement à beaucoup de maîtres Beagle qu'on rencontre, qui nous disent que leurs chiens, c'est des hurleurs, qui détruisent tout, qui sont indomptables. Et bien, Anouk, elle est vraiment dans notre meute. Elle a trouvé sa place dans la meute. Et puis, elle est vraiment fantastique. Et puis, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les petits chiens comme ça, compte tenu qu'Émile était jeune quand il l'a eu, on a eu l'impression qu'il n'a jamais pu devenir son maître parce que c'est un peu comme si Anouk considérait qu'Émile était un peu un chiot lui aussi. Donc, elle a trouvé sa place dans cette meute-là. Et nous, étant des adultes plus fermes et bienveillants, donc on n'était pas juste là pour jouer avec elle, mais aussi faire la discipline, elle a plutôt adopté Philippe et moi comme maîtres à la maison. Mais Émile prend quand même énormément de responsabilité pour ses soins. Karine, quelle relation entretiens-tu avec elle? Est-ce que c'est une relation privilégiée d'après toi? Ah oui! Moi, particulièrement, c'est-à-dire que je travaille souvent de la maison. Donc, Anouk va venir s'installer tout près de moi. Elle est vraiment en symbiose dans mon rythme. Puis, c'est formidable parce que je pense que quand on est à l'écoute du besoin de nos boules de poils, eh bien, ils nous le rendent aussi. C'est-à-dire que quand on sent qu'elle est un peu plus agitée puis qu'elle veut aller marcher, quand on la fait marcher, eh bien, après, elle revient. Elle est toute tranquillou à côté de moi. Quand elle attend, on dirait qu'elle connaît ma routine. Et puis, elle sait que de telle heure à telle heure, je travaille. Donc, elle reste tranquille. Quand les enfants arrivent pour manger à midi, tout à coup, elle s'anime. Quand les enfants repartent pour l'école, de retour à côté de moi, toute tranquillou jusqu'au retour à la fin des classes pour aller un peu s'amuser avec sa meute à elle. Donc, oui, je considère vraiment que j'ai une belle relation privilégiée avec elle. Aussi, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les chiens. Tu me diras, Patricia, mais j'ai l'impression que je vais juste à la boîte aux lettres. Ça prend trois minutes. Je reviens. Et puis, elle fait une danse de joie comme si je l'avais laissée pendant un mois. Et puis, donc, à toutes les fois que je parte pour des heures ou que je parte pour une courte période, elle fait la fête chaque fois que je rentre à la maison. Comment elle se comporte avec les autres animaux? Je te dirais que, tu vois, je te parlais qu'on avait un chalet. Et puis, donc, à la montagne, on a des voisins qui ont aussi des animaux. Et puis, c'est comme si elle s'était faite une petite meute. Parce que nous, on n'est pas trop de... On voulait un animal qui soit suffisamment petit pour pouvoir la laisser en liberté. Parce qu'être au chalet au bout d'une chaîne, on n'aimait pas l'idée. Puis comme c'est une bigule, bien évidemment, elle aime pister. Elle a de la forêt suffisamment autour pour pouvoir aller s'amuser. Et puis, elle a des copains à la maison, au chalet. C'est-à-dire, le matin, il y a Charlie qui vient la chercher pour jouer, qui est un petit caniche d'un voisin. Il y a aussi un petit Pinsher Nain, qui est notre voisin d'en face, qui vient la saluer quand on arrive. Donc, elle se comporte avec sa petite troupe d'amis. Très bien. Elle arrive aussi à déterminer un territoire. Parce que même devant des animaux ou des chiens plus gros, elle est quand même capable de leur dire « Non, ça c'est mon os, c'est à moi, t'es chez moi, va-t'en. » Mais jamais elle va prendre d'autres animaux à la gorge ou elle avise. Mais je pense que c'est une chienne qui est très confiante aussi, qu'elle n'a pas besoin de mordre pour faire sa place. Elle le dit, on respecte et puis ça se passe très bien. Est-ce que tu aurais des anecdotes ou une anecdote à nous raconter à son sujet? J'en ai plusieurs. Je vais t'en raconter deux qui nous ont vraiment marqués. En fait, une première où Émile commençait à lire. Et puis, Anouk s'est emparée du livre d'Émile. Et on a une photo d'elle où elle ouvre. Le livre est ouvert, mais on la voit avec la langue pendue en train de regarder dans le livre. Donc ça, c'était un moment très cocasse. Mais celui où on a vraiment compris, puis je vais peut-être être émue aussi en même temps, mais où on a vraiment compris qu'Anouk tenait à nous et qu'elle faisait vraiment partie de la meute. Donc je te raconte, on est au chalet. Il faut savoir qu'Anouk n'aime pas se baigner, n'aime pas l'eau. Et au chalet, on a une barge sur laquelle on s'assoit et on met un petit moteur et on se promène sur le lac. Et on était avec un groupe d'amis sur cette barge-là. Et au moment de partir, Anouk n'était pas là. Donc elle n'est pas venue avec nous. Et tout à coup, on fait le tour du lac tranquillement. Et j'ai un copain sur la barque qui nous disait « Ah ben, il y a un animal à l'eau. » Mais on regarde et on se dit « Mais ça ne peut pas être Anouk. » Elle n'aime pas l'eau. Mais elle a nagé, elle est plongée à l'eau. Elle a nagé jusqu'à la barge. Et puis, complètement épuisée, on l'a pris, on l'a mis sur la barge. Et là, on a compris qu'elle ferait n'importe quoi pour être avec nous. Et depuis ce temps-là, quand on part en kayak, elle nous suit sur la berge. Et puis, quand on a à traverser des petites rivières, elle ose, elle saute à l'eau. Et puis, elle nous suit comme ça, tout autour du lac. Et puis, quand il y a des passages qui sont beaucoup trop longs, à mon goût, à moi, parce que ça me fait toujours un peu peur. Parce qu'elle ne va pas à l'eau parce qu'elle aime l'eau, mais par nécessité d'être avec nous. Donc, j'évite de la mettre dans des situations où elle pourrait être dans l'eau trop longtemps et s'épuiser parce que c'est comme, tu vois, ce n'est pas un choix qu'elle fait par plaisir, mais plutôt pour être avec nous. Donc, des fois, j'ai peur qu'elle dépasse ses propres limites, tu comprends? Donc, il y a des passages où je la prends avec moi sur le kayak. Et après, je la redépose sur la berge pour qu'elle continue de nous suivre. Mais donc, c'est effectivement une anecdote où on a été très touchés de voir son dévouement pour sa meute. Elle ne voulait pas rester toute seule. Elle voulait être avec nous. C'est mignon comme tout. Karine, il faut qu'on précise quand même que tu vis à Québec. Oui, au Québec. Donc, je suis dans la région de Montréal. Et puis, le chalet, donc, il est dans les Laurentides, dans les montagnes. Donc, avec énormément de forêts et de lacs. Donc, oui, c'est là que j'habite. Et comment ça se passe avec la neige? Comment elle réagit? En fait, tu vois, en ville, c'est beaucoup plus difficile pour elle, étrangement, parce que quand on la promène ici en ville, on la promène en l'Est. Et puis donc, pour entretenir les rues et les trottoirs, les municipalités épendrent du sel sur les trottoirs pour faire fondre la glace. Donc, ces petites pattes sont souvent meurtries. Donc, on essaie de la faire marcher dans la neige. Elle n'aime pas porter les bottes ou les pantoufles ou les trucs à mettre dans les pattes. Donc, elle se promène sur les lisières de terrain pour éviter d'être sur le trottoir. Donc, ce n'est pas très chouette pour elle, être en ville. Mais dans la forêt, elle est magnifique. Elle gambale partout. Elle ouvre le chemin, même dans la neige creuse. Quand je disais qu'on avait vraiment essayé de voir, de trouver un chien qui ne soit pas trop gros, mais qui soit suffisamment robuste pour pouvoir voyager avec nous au chalet, eh bien, à nous, c'est vraiment un format idéal pour nous. On va faire la raquette. Elle vient avec nous. Elle ouvre la piste. Elle va pister quelques animaux dans la forêt. Elle revient nous rejoindre. Alors, puis on se sent beaucoup en sécurité parce que quand on est en forêt, il faut savoir que nous, dans les forêts des Laurentides, il y a des ours. Même si on n'en voit jamais, nous, parce qu'à nous qu'elle est là, il y a quand même les ours qui sont là. Donc, elle, en allant un peu partout, elle les fait fuir devant nous. Donc, c'est chouette, tu sais. Je pense qu'elle aime beaucoup être avec nous au chalet. Puis même, on lui dit, on parle vendredi souvent. Et puis là, on lui dit, je vais le dire, mais là, elle est couchée tranquille, mais elle risque de s'agiter. On lui dit, Anouk, on va voir Charlie au chalet. Et là, les oreilles, elle s'agite. Donc, on dirait qu'elle comprend que c'est le moment d'aller au chalet. Ça t'arrive de te confier à elle? Je ne me confie pas à elle, mais je lui parle beaucoup. Donc, souvent, je vais faire des choses, puis je vais lui dire, OK, Anouk, on va se faire un autre café. Ah, tu sais, t'as-tu envie de... Donc, je discute avec elle. Mais non, moi, je ne me confie pas à elle. Puis peut-être parce que, tout simplement, je me confie peu. Mais non, c'est une bonne suggestion, finalement, Patricia. Peut-être que... Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'empathie, en plus. Je sens beaucoup chez elle quand, par exemple, on est triste, parce que ça nous arrive tous de vivre des moments moins joyeux. Eh bien, on dirait qu'elle le sent. Je pense que je... Peut-être que, d'une certaine façon, je ne me confie pas à elle en mots, mais je lui partage ce que je sens. Et puis, elle me le rend bien. Quand je suis triste, c'est la première à venir, puis à me faire des câlins. Puis on voit dans son regard qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis que sa présence nous apaise. En tant que coach parental, est-ce que tu penses que les animaux familiers apportent des bienfaits? Absolument. Non seulement ils apportent des bienfaits, parce que, comme je viens de le dire, pour Émile, par exemple, quand Émile aussi vit de la tristesse, Anouk va et l'apaise. Mais ça permet aussi aux enfants de... Je trouve que c'est un bon... Comment je dirais? Un thermomètre pour la famille. C'est-à-dire que, quand la famille est tendue, des fois, il y a des conflits dans la famille, bien là, on voit qu'Anouk, elle va se retirer, elle devient plus nerveuse. On voit que dans son regard, elle est apeurée. Donc, ça devient un beau baromètre pour Émile aussi, de dire, bien, regarde, Anouk, Émile, qu'est-ce que tu penses qu'elle ressent? Puis il dit, oui, je pense qu'elle a peur parce que j'ai crié. Donc, il va revenir vers elle, puis qu'il va dire, mais non, ma belle Anouk, ça va aller. Regarde, je vais me calmer. Donc, oui, je pense sincèrement que c'est un beau miroir de ce qui se passe dans la famille. Et donc, ça permet à des enfants, sans menace, parce qu'ils ne demandent rien aux boules de poils. Tu sais, ils ne vont pas... Anouk ne va pas gronder sur Émile parce qu'Émile crie ou pleure, tu vois. Elle va juste, elle, réagir. Et puis, du coup, bien, ça permet à l'enfant de prendre conscience des conséquences de ses gestes, des effets de ses réactions sur l'entourage. Je peux bien lui dire que moi, j'aime pas ça quand il me parle comme ça ou j'aime pas ça le voir claquer une porte. Mais quand il voit qu'Anouk réagit puis qu'elle a peur, bien, il est encore plus conscient de l'effet de son propre comportement, lui, sur la famille, incluant Anouk. Pour toi, qu'est-ce que la bienveillance envers l'animal? Bien, la bienveillance envers l'animal, je te dirais que c'est la même chose qu'envers les humains. C'est de veiller à leur bien, donc à leur bien-être. Donc, c'est de veiller à répondre à leurs besoins. Puis, tu sais, je te disais hors caméra que je trouvais qu'il y avait tellement un lien dans la bienveillance envers les animaux puis la bienveillance dans l'éducation de nos enfants. C'est la même chose. C'est-à-dire, pour nos enfants, on veille à leur bien, de répondre à leurs besoins, et de distinguer le besoin du désir, juste l'envie, qui peut se satisfaire et qui n'est pas nécessaire d'être toujours satisfait. c'est la même chose pour Anouk. Des fois, donc, veiller à son bien, c'est assurer ses soins de base, de la faire marcher, de la nourrir tous les matins, tous les soirs, de couper ses griffes, de la soigner, en fait. Donc, veiller à son bien, mais aussi, donc, à ses besoins, mais aussi, occasionnellement, de répondre à ses désirs. Puis, ses désirs, c'est d'avoir une petite gâterie, de pouvoir démontrer tous les trucs qu'elle connaît en échange d'une gâterie. Donc, ça, ça lui fait plaisir, mais ce n'est pas un besoin. Parce que si je réponds toujours à ce désir-là, quand elle le manifeste, bien, elle va devenir une grosse toutoune. elle va trop manger de gâterie. Comme si je répondais à tous les désirs de mes enfants, je ferais juste leur donner du chocolat. Bien, je ne suis pas certaine qu'ils seraient en très bonne santé plus tard. Karine, si tu devais diffuser un message à celles et ceux qui regardent cette vidéo, que dirais-tu? Je dirais que, puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, Patricia, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des animaux pour leur plaisir, mais quand on adopte un animal, c'est comme adopter un enfant. C'est pas... Il y a des émotions qui sont là, il y a de l'attachement qui sont là. Tu sais, il faut savoir que c'est un petit être vivant qui a été arraché de sa mère, parce que souvent, ils n'ont pas grandi avec leur mère, alors qu'on sait qu'ils apprennent énormément auprès de leur mère. On devient, nous, la famille d'adoption comme des parents de remplacement. Ces animaux-là s'attachent à nous. Et puis, de les envoyer de famille en famille parce qu'on est là, de les avoir, parce que ça ne cadre plus avec ce qu'on a envie de vivre, je trouve que ça, je peux comprendre que, dans certaines circonstances, ça puisse arriver à cause de la maladie ou à cause de différentes choses, mais faire sûr que, quand on adopte un animal, qu'on l'adopte pour la vie et qu'on le choisit en fonction de quel type de famille on est, donc c'est pas un choix qu'on fait à la légère. Merci Karine. Pour te joindre, on peut te joindre via le site internet www.karinetrudel.com Est-ce qu'on peut te joindre également sur ta page Facebook? Oui, il y a ma page Facebook qui est Karine Trudel Coaching et puis s'il y a des parents aussi qui sont à bout de souffle, qui ont envie de se confier puis de découvrir un peu davantage la bienveillance ou qui sont déjà dans l'éducation bienveillante mais qui ont besoin d'un endroit où se déposer, ils peuvent venir nous rejoindre dans le groupe Facebook Parents à bout de souffle que j'anime avec grand plaisir. Encore merci Karine pour cet entretien. Et puis un gros câlin à ta boule de poils de ma part. Oui, merci beaucoup à toi Patricia pour la belle opportunité puis je te souhaite un grand succès puis une bonne continuation parce que c'est important qu'on parle de nos animaux. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada